Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon's Air, Silent of God. Du coup, on va aller tester pour la première fois la co-op dans le jeu. C'est quelque chose qui n'existait pas lors des précédentes bêta. Donc là, on va aller tester le mode co-op PVE. Du coup, le monstre est légèrement plus haut level que Savyu qui est avec moi sur le vocal. Et ça peut ne pas bien se passer. On a fait des essais, ça ne s'est pas bien passé. Donc, en plus, ils ne m'entendaient pas, je donnais des directives, ils ne m'entendaient pas. Alors, c'était compliqué. Du coup, on va y aller avec ça, ça et ça. Let's go, let's gong. Peut-être même ça, plutôt. Voilà. Bon, ils sont 55 et comme vous le voyez, notre cher Savyu est level 22. Donc, comment vous dire ? Bah, les messieurs font mal à Savyu. Ah, il s'y a tué un petit squelette, c'est déjà pas mal. Ça va passer. Non, ça ne passera pas. Ah, je vais prendre le healer. Je vais mettre un DPS. Ouais, ouais, parce que ton healer avec la taxe au sol, il n'arrive pas à faire tenir le tank. Non, on ne recommence pas la vidéo. Écoute, on montrera que, justement, les petits gens qui n'arrêtent pas de spam le chat pour inviter les gens là-dedans, bah, que ce n'est pas une bonne idée. Il faut déjà commencer par level up et aller dans le Goblin Nair pour récupérer des potions et level up ses personnages. Voilà, mets ton nain, mets ton machin, mets ton truc mûche là, allez, tout. C'est parti, 22, 27. Tu m'étonnes qu'ils se font défoncer le cul. Allez, j'ai commencé bien. Ouh, j'ai sauvé le nain. Ah, il a étendu le boss. Ah, le mauvais truc, c'est que vous ne contrôlez pas les skills. Donc, par exemple, ma healer a décidé de faire l'héroïne, un peu comme quand vous regardez un shonen, et a voulu essayer de sauver le nain. Mais le nain, le boss, il fait achoum, et il n'y en a plus de nains. Donc, bah, du coup, elle a mal calibré son truc. Le problème, c'est qu'on tente qu'il ne tient pas. Enfin, il tient plus que le tient déjà, mais il ne tient pas. Ouais, c'est... Il a du mal avec les dégâts qui seront engendrés. C'est sûr qu'il faut le tank, parce que déjà... Sinon, on est mort. Lui, il aussi. C'est sûr. Laisse-moi nous mettre au milieu le tank. Vas-y. Tu sais qu'il va se faire ouvrir en deux. Ouais. Allez. Allez, 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 allez. Non, parce que la healeuse est celui qui a le plus de dégâts. Bon, on a un squelette, et on n'a que son level 23 qui est mort. Avec un peu de chance. C'est pas sûr. Allez, tiens le coup. Il le... Non ! Le heal, il est arrivé. Ah oui, et puis il y a du code de heal. On va regarder la différence des récompenses entre le 45 et le 55, parce que visiblement, le 55, ça ne va pas être jouable. Je suis pas sûr. Si, si, il y a une différence, c'est sûr. Plus c'est dur, plus c'est... Alors, on va regarder. Dès que les feuilles auront décidé de me laisser regarder. Alors, tac, tac, tac. Ça doit être sur la quantité, du coup. Défi d'équipe. Inviter des amis. Saviou. Petit conseil, parce que je vois Saviou qui a fait une connerie, donc je vous le dis pendant qu'on est ensemble. Toujours monter un personnage au maximum en termes de level avant de monter les autres. Voilà. Et généralement, votre MC en premier, donc vous, que vous montez au maximum. Comme ça, vous faites plus de dommages. Et généralement, on a eux. Et c'est mieux. Parce que si vous montez plein de personnages, 22, 27, 28, comme il a fait, au final, c'est moins intéressant que d'avoir un gros perso. Comme moi, je fais, là, vous voyez, j'ai passé mon perso 70. Et là, je suis en train de passer mon temps que 70. Bon, celui-là, je l'éclate. Je suis là, on va y arriver facile. Hop là, fini. Il s'est pris une retournée acrobatique de H, il est mort. Magnifique. Donc, ça nous permet de gagner les orbes pour l'arbre de talent. Des golds, quand même intéressant pas mal. La matériaude forge et du matériau d'XP pour les personnages. Alors, pareil, je vous conseille d'attendre la fin de la semaine pour faire ce mode de jeu-là, histoire de récupérer les récompenses le plus haut possible que vous pouvez. Voilà. Donc, après, vous faites ce que vous voulez de ça. Mais, généralement, c'est mieux d'attendre le maximum. Comme quand vous vous connectez, ne faites pas l'arène dès que vous vous connectez. Faites-la en vous déconnectant. Vous aurez le maximum de potentiel de votre personnage. Et, conseil gratuit en plus au sujet de l'arène, vous avez dans le shop un ticket qui est en fait 10 tickets d'entrée dans l'arène. Tous les jours, prenez-le. Parce que plus vous allez être haut en arène, plus vous allez avoir de récompenses. Et 25 drago moelle, c'est rien. Clairement, c'est rien. Donc, prenez-le tous les jours et montez-le. Pour l'instant, il y a encore plein de bots qui sont dans l'arène. Ou même des joueurs bas-level qui ont essayé de monter en arène avec des persos level 30. Profitez-en pour monter le plus vite possible. Donc, voilà. Écoutez, cette coop, quand dire, sa view doit monter en level. Après ça, c'est sympa. Mais moi, j'attends plus les gros boss style Poseidon ou autres. Je n'ai pas testé. Quand on perd un niveau, des fois, on peut demander de l'aide à des gens. Alors, je ne sais pas si effectivement il y a quelqu'un qui pop dans votre jeu pour vous aider à passer de niveau. Je n'ai pas essayé. Je pense que sa view essaiera bien assez tôt avec moi. Donc, je vous tiendrai au courant. Et puis, voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Soirée lui, peu importe, quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Dragon Hair. Pour ceux, ciao tout le monde.